Vite fait, en m'adressant en demandant de quoi souffre-t-il, voilà, en même temps, vous informez que le palais, devant le palais, à deux ou trois semaines, devant le palais, ma médecin, demandez à tous ceux qui partent au palais là-bas, ils ont rempli de fûts, des fûts, pleins de sable, et ils ont mis des barrières devant mon médecin, on dirait quelqu'un qui a été informé d'une éventuelle attaque, donc partagez la vidéo, mettez les cœurs, Moussa Kadiatoubari, comment vas-tu, Moussila, bonjour, donc partagez la vidéo, ou bien vous la verrez demain, je vais aller rapidement, voilà, parce que moi je ne comprends pas le premier ministre, je ne comprends pas le chef du gouvernement, ce petit premier ministre, par occasion, c'est-à-dire un poste de premier ministre, que tous les autres ont refusé, après le départ de Mahmoud Biavogui, les gens ont été consultés, ont demandé à beaucoup de Guinéens vivants à l'étranger, professeurs d'université, professeurs d'université de la Sorbonne, aux Etats-Unis, partout dans le monde, au Canada, ont été consultés pour occuper ce poste, ne voulant pas prendre quelqu'un qui a longtemps travaillé dans l'administration guinéenne, qui connaît bien l'administration guinéenne, voulant prendre quelqu'un qui peut accepter tout ce qu'il lui demandera, et d'accepter toutes ces propositions, et d'accepter des vrais, en faveur de l'installation du trafic de drogue, voilà, donc c'est ce premier ministre qu'on appelle Gomou, qui est un parent à moi, forestier, je me pose la question de quoi souffre-t-il, voilà, de quoi souffre-t-il, voilà, je ne sais pas de quoi souffre ce premier ministre-là, je ne sais pas de quoi il souffre, merci beaucoup Moussila, je ne sais pas de quoi il souffre, voilà, donc partagez la vidéo, dès que vous connectez, vous partagez, nous allons recommencer le même rythme de vidéo, voilà, et je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles j'avais temporisé un peu, voilà, pour voir un peu clair dedans, donc comme tout est clair dedans maintenant, merci pour lesquelles mon frère, merci beaucoup, merci Mohamed Keita, il m'en demande ça, donc, M. Gomou, je pense que vous avez oublié beaucoup de détails, voilà, vous avez oublié tellement de détails, beaucoup de détails, que nous répétons tous les jours, nous disons tous les jours, mais je pense que les enfants semblant, encore une fois, à travers votre lettre de réponse, vous avez démontré par A plus B que nous avons raison, vous avez démontré par A plus B la non-sincérité de vos démarches, vous avez démontré par A plus B la malhonnêteté de Lumbuya, en tout cas, toute personne qui aujourd'hui fait attention à ce qui se passe dans Guinée, ou ceux qui font attention au moins aux attitudes, aux propos de certains responsables proches de vous, qui font semblant d'être opposants, comprendra par là que Benito et certains communicants avaient parfaitement raison. Comment est-ce que Lorsque Makali, pour la première fois, est parti vers les autres opposants, les autres coalitions, lorsqu'il a demandé à rencontrer la colère, lorsqu'il est parti individuellement, il n'a pas été dessus par certains partis de la coalition et Kachio. Mais nous lui avons dit qu'il y a des préalables. Pourquoi vous oubliez, ça dit ? Pourquoi vous oubliez les préalables ? Pourquoi vous faites semblant parce que vous parlez de 24 novembre ? Les gens ne connaissent pas, ne savent pas pourquoi vous avez choisi le 24 novembre. Vous savez, dans le mois de décembre, il y aura bel et bien des sanctions. C'est-à-dire que vous voulez porter la responsabilité de l'incompréhension, la non-participation, c'est-à-dire que tout le chaos qui viendra avant, après, soit situé dans le camp du Kachio. Vous voulez nous faire endosser la responsabilité des troubles de tout ce qui va arriver dans ce pays-là. Voilà pourquoi vous avez fait semblant de partir vers le Kachio. Et pourtant, l'essentiel est là. C'est ce que les autres ont fait et ils ont dit. Nous avons écouté Kuyaté. Kuyaté a dit, il a répété et dit, nous nous trouverons devant. Allons au dialogue, ouvrons le dialogue, commençons le dialogue. Voilà, ceux qui voudront participer viendront. Si Akabari a enchaîné, on ne peut pas rester tout le temps sur ce point-là. Nous devons commencer devant les autorités. Vous allez évoquer ces préalables-là. Quelle autorité? Vous parlez de quelle autorité? Voilà, vous avez dit que maintenant, on doit ouvrir le dialogue. Comme il y a assez de temps, donc d'autres nous réjouiront. Voilà. Au lieu de vous faire le semblant de se déplacer pour aller rencontrer. Parce qu'après, c'est RFI, France 24, les médias français qui vendront vous soutenir. Et pourtant, ils ont fait des démarches vers nos positions. Vous ignorez nos préalables. Les 10 points-là. Vous faites comme s'ils n'avaient pas reçu de documents. Marcalé a reçu les 10 points. Toi, tu as reçu les 10 points. Les 10 points sont sur les réseaux sociaux. Les 10 points sont dans tous les dossiers. Vous ignorez totalement et vous venez répéter la même chose. Vous pensez que nous sommes bêtes? Vous avez cru qu'on allait céder. Vous pensez que vous pouvez créer la zizanie entre le cattiole. en même temps, vous partez vers le cattiole et derrière, vous êtes en train de craiser. Vous êtes en train de le créer. Mais vous avez vu ce balai, il est très prudent. Il dit qu'il ne se prononcera pas ici parce que la décision sera prise dans l'ensemble. C'est le cattiole qui prendra la décision. Ce n'est pas lui. Parce qu'il ne parle pas au nom de lui. C'est à cause qu'il dit qu'il ne va pas donner la réponse. Parce que ça ne dépend pas de lui. Ce n'est pas à lui de donner l'avis des autres parties parce qu'ils sont dans une coalition. Voilà aujourd'hui le sérieux qui a commencé dans ce pays-là. C'est le Dallin qui l'a dit à New York ici. Il a rectifié, il a recadré comment il s'appelle le monsieur le souci qui avait tenu des propos de la sienne. Mais celui venu, il dit qu'il n'était pas au courant. Quand même, il l'a rectifié pour ne pas le blesser. Il dit qu'il n'a pas toutes les informations. C'est ce qu'il a amené à agir comme ça. Et celui a recadré, il a été très clair. Les décisions seront prises. C'est à la suite de la rencontre du CACIOR. Tous ceux qui se prononcent là, vous les écoutez, vous entendez monsieur le Premier ministre. C'est tellement qu'ils savent prononcer cette phrase là. Nos décisions viendront de la rencontre du CACIOR. Et vous avez écouté Laissez-le-Balda sur FIMFM. Je ne me prononcerai pas parce que je ne parlerai pas au nom de moi. Je parlerai au nom de tout le monde. Donc, comme je ne peux pas donner une décision au nom de mon parti, donc c'est après, suite à la rencontre du CACIOR, que nous allons donner notre réponse. Et nous aussi, nous allons revenir à la même chose. Et nous allons rester. Voilà l'éternel recommencement là-bas. Et nous allons rester là-bas. Vous pouvez commencer, votre dialogue est terminé, faire la restitution, appeler l'imam, le Monseigneur Vincent Kouribaly, appeler tout le peuple de Guinée pour dire, voilà la restitution du dialogue national inclusif. Vous pensez que s'il n'y a pas l'IFDG, le RPG, l'IFR, la Corée, que la communauté internationale, ils peuvent dire oui, il y a eu le dialogue, tout ça là, il n'y a que 4 parties qui n'ont pas participé. Mais, demain, je ferai un dire sur l'appel téléphonique de l'Assemblée 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 que ça s'en fout ou vraiment. Mais ce que je sais, les deux parties aujourd'hui veulent faire quoi? Ils sont pour un seul candidat. Vous allez voir la suite. Voilà, vous allez voir la suite. Voilà. Donc, encore une fois, moi, je me demande de quoi souffre ce premier ministre là, je ne sais pas de quoi il souffre. Tu as accepté qu'il pensait que ça allait être facile. Tu vas sortir par la petite porte. Pour toi, ça sera plus pire que Mohamed Biavogui. Mohamed Biavogui, lui, il a compris. Et Mohamed Biavogui est parti au bon moment. Mohamed Biavogui, d'ailleurs, les gens n'attaquent pas Mohamed Biavogui parce qu'il est parti à un moment très important. Depuis, à un moment-là, Benito disait au premier ministre de démissionner, bien avant qu'il ne démissionne, il a demandé au premier ministre de partir. C'est lorsque la ville a été démembrée par le bureau spécial des priorités présentées, dirigée par Amara, qu'il a compris exactement que Benito avait raison. Toi aussi, petit Gowu, tu vas voir, c'est comme ça un jour, tu vas rester simplement dans la primatrice à signer les papiers. La mission pour laquelle tu as été pris, c'est pour eux, parce que tu es forestier. On dit non, comme le problème se trouve peut-être entre les malignés et les peuls, ou bien je ne sais pas quoi, quoi l'a passé. C'est dans ce calcul qu'il pourrait vous trouver. C'est dans ce petit cas qu'il pourrait te trouver. Mais je ne sais pas de quoi tu souffres. Parce que tu vas sortir par la petite porte. Dumbuya veut qu'il y ait un dialogue. Après le dialogue, demander un gouvernement du national et trouver un premier ministre de consensus et ça ne marchera pas. Parce que personne ne va se soumettre à cet imbécile. Il est exclu. Il n'est plus... C'est-à-dire nous ne voulons plus entendre parler de lui. Moi, Bénitola, je l'ai souvent dit et je le répète, si c'est ce dernier qui nous envoie aux élections, rien ne va empêcher que ce pays-là sombre dans une guerre. Rien ! Ce pays-là va somber dans une guerre. Donc, nous ne voulons pas de lui. Voilà. Donc, monsieur le premier ministre Gomu, allez-y regarder. Voilà. Excusez-moi, ne cliquez pas sur le truc des femmes maliennes. là, hein ? Comment vas-tu, ma chérie ? Donc, ce que nous demandons à ces messieurs-là, je te demande d'aller revoir les dix points. C'est le bali, il a répété aujourd'hui. Sidi a parlé de coordinateur. Il n'a pas dit que Mamadou Sida est le coordinateur du 4. Voilà, il y a des manipulateurs, des udalistes, des journaleux de films FM qui veulent créer la zizanie entre le 4. Voilà, Abouakar Dialo, tu n'arrêtes pas Abouakar Dialo du film FM. Ni m'a tôt, parce que les gens ne te connaissent pas très bien. Parce que si je le dis, ils vont dire non, tu es plus pire que Guilassi. Tu es plus pire que Guilassi, tu es plus mauvais que Guilassi. Toi, Abouakar, Abouakar Dialo du film FM là. Parce que Sidi a-touré ne t'a jamais dit qu'il y a eu une réunion où on a désigné Mamadou Sida comme le coordinateur. Voilà, il ne t'a jamais dit ça. Comme celui qui se trouve à Konakri, actuellement là. Celui seul qui n'est pas en prison. Et parmi tous, c'est lui parmi tous les chefs des partis politiques. C'est le seul qui se trouve à Konakri et qui ne se trouve pas en prison. Donc, c'est à cause ça, il peut être presque le chef. Cela ne veut rien dire. Mais vous voulez chercher le problème là où il n'y a pas de problème. Nous, on vous connaît. C'est-à-dire, vous venez faire croire aux gens que vous êtes avec le peuple et en dessous vous n'équipez de l'argent. Bande d'escrocs. Donc, monsieur le premier je te rappelle encore une fois, c'est un rappel. Je te dis que les dix points là sont les préalables. Si tu ne règles pas les dix points là, tu avais dit que tu vas faire la restriction à ton patron. Voilà. Tu avais bien entendu on ne parle que de ces dix points là. Dans les dix points là, on parle de la libération des prisonniers politiques. Dans les dix points là, ils parlent du retour des opposants en exil. Dans les dix points là, on demande d'arrêter l'harcèlement contre les gens. Dans les dix points là, on demande de contrôler la presse parce que la presse n'est pas contrôlée. Il y a censure. Dans les dix points là, on demande de revenir sur les quinze mois. Dans les dix points là, on te demande que c'est la CDA qui doit être médiatrice. Dans les dix points là, je te cite les dix points là, où est le problème ? Mettez les dix points là sur place et on quitte dans ça. Tu as écouté le président Burkinabé, le chef de la gêne du Burkina ? Tu l'as écouté ? Non, référez-vous. Est-ce que tu as vu le premier ministre parler de la gêne ? Le premier ministre est chargé d'organiser le gouvernement un premier ministre qui fait des débats comme nous. Un premier ministre qui intervient dans les radios il est tellement franc, il est très agressif. C'est un fait d'analyste. C'est lui qui l'a choisi comme premier ministre. C'est-à-dire quelqu'un de très honnête. On te demande de s'occuper de ramener le pays à l'ordre conditionnel. Toi, tu fais le... c'est-à-dire ma mari d'oublier t'a donné la mission de tout faire pour gâter le cattiole. De tout faire pour faire... C'est-à-dire pour faire disloquer le cattiole. Et là où les autres n'en ont pas pu. Je ne sais pas, toi, un enfant de 37 ans pourra faire quelque chose. C'est ça, partagez-moi la vidéo. Tu ne peux rien. Je suis en train de te citer si tu veux. J'ai les 10 points dans la tête. Je peux te citer tous les 10 points. Tu penses que Kassori peut être en prison. Damaro est en prison. Dané est en prison. Kourouma est en prison. Oye est en prison. Et le RPZ vient s'asseoir. Vous regardez qu'on venait au dialogue et évoquer vos problèmes. Nous évoquerons ces problèmes lorsque nous... D'abord, nos mains ne seront pas liées. Mais tant que nos mains sont liées comme ça, on n'ira pas au dialogue. Et ça, c'est clair. Qu'est-ce qui garantit la rentrée en paix en sécurité de celles dans les diáloges ? Qu'est-ce qui garantit la rentrée en paix de Sidiatouré ? Et là, ils connaissent. Les militants connaissent très bien. Il n'y a aucune garantie. Donc, il va venir s'asseoir pour dire maintenant dès que vous mettez les pieds là-bas, c'est fini. Ils vont écrire le reste par les documents à la Sidiatouré que tout le monde était présent. Vous avez écouté le plus grand malhonnête de ce pays-là. Kabine Komara. Le plus ethno. Le plus malhonnête. la seule personne qui arrive à 99% à côté de lui-là, c'est Lansanakuyaké. Le plus malhonnête. Le plus ethno. Le seul qui a tenté de manipuler ce gouvernement-là, ce pays-là, c'est Lansanakuyaké. c'est Kabine Komara. Kabine Komara, voilà un individu, un vieux, regardez, un vieux qui n'est plus à la mode, il n'est plus à la mode. Mais ce vieux, aujourd'hui, vous l'avez écouté une fois sur France 24, il n'a pas eu, ça veut dire, il n'a pas du tout eu honte. Il s'est permis de mentir devant le monde entier. Il dit qu'il y a eu un dialogue franc à Conakry où tous les partis politiques étaient représentés. Même le journaliste avait honte à sa place. Et lorsqu'il a dit que tous les partis, il dit que tous les partis politiques étaient présents. Un dialogue sincère, inclusif. Je voudrais demander à Kabine Komara, pourquoi alors nous parlons du même qui arrive jusqu'à là aujourd'hui ? Voilà des malhonnêtes dans ce pays-là. Pourquoi jusque-là, depuis son passage sur France 24, vous avez tellement qu'il a menti, les gens ne veulent plus l'inviter. Non, 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 parce qu'il ne dit pas la vérité. Donc, monsieur le premier, je ne sais pas de quoi tu souffres, mais encore une fois, il faut régler les préalables. Tu règles les préalables. Tu avais dit clairement que tu allais faire la restitution et revenir. Tu es parti et voilà la lettre qui est arrivée comme réponse. Donc, nous te disons encore une fois que tant que les dix points-là ne sont pas réglés, nous n'irons pas. Vous pouvez ouvrir votre dialogue si vous voulez. Demain, allez faire à soi vos trucs là-bas, faites vos assises là. Nous ne participerons pas. Nous, nous sommes d'accord. Vous voulez utiliser cette transition sans partage avec quelqu'un et pourtant, tu as écouté le président Burkina, le chef d'agence de Burkina. Il dit à ses politiciens que vous êtes responsable du chaos dans ce pays-là et vous devez accepter parce que c'est vous qui, c'est vous, c'est ce que je disais trois jours avant. La gente là, ce sont des militaires, eux là. Ce n'est pas à eux de donner un ministre, ce n'est pas à eux de donner un président, ce n'est pas à eux de donner un député, ce n'est pas à eux de donner un maire. Ce sont les partis politiques qui doivent donner tous ces représentants-là. C'est ce que le petit a dit. Il a parfaitement raison et dit, c'est vous qui devez, parce que vous êtes le garant, c'est vous qui êtes les partis politiques, c'est vous qui devez gérer ce pays-là. Tout ça là, c'est votre faute. Si nous, normalement, nous ne devons pas être là, nous les militaires là, nous ne devons pas être là. Ici là, c'est la place des politiciens, pas la place des militaires. C'est ce que lui-là a dit devant le monde entier. C'est par votre faute, égoïsme, des tireillements qu'on s'est retrouvés ici-là. Sinon, ici là, là où il était assis là, c'est la place des politiciens. Ça devait être l'inverse. Je devais être assis quelque part là-bas, comme chef d'Amazon Générale, et vous êtes président, maire, député, ministre, devant. Mais toi, Gomu, tu le sais très bien, tu fais semblant, tu fais semblant, sinon tu le sais très bien. Et encore, curieusement, pour terminer, si vous voulez prenez vos appareils photo, faites attention, allez-y devant le palais Mamet V. Ceux qui ont la photo d'avant du palais Mamet V, et allez-y prendre les différentes photos d'aujourd'hui, en ce temps-là, ce moment-là, vous allez voir qu'ils ont tout changé. les barrières. Ils ont mis les fûts, ils ont rempli des fûts de sable. Et derrière, là-bas, ils ont ouvert, vous connaissez les mitrailles, ils ont mis des snipers partout. C'est dit, jamais vu. C'est comme si ils ont dit au petit de se préparer à l'arrivée de Sissé. À l'arrivée d'un autre plat, je ne dirais pas son nom ici. Vous vous rappelez, je vous ai dit, que moi, je vous ai dit, il a eu l'arrivée qui pouvait le mettre au pouvoir. L'arrivée de l'arrivée de l'arrivée comme il s'est trop serré. C'est lui qui va te prendre et discuter avec l'ensemble des militaires parce que ce n'est pas l'armée qui a pris le pouvoir. Néma lo, on peut prendre le pouvoir c'est ce que tu avais en tête c'est ce qu'on t'avait dit tes amis narcotrafiquants des jeunes qui sont pas allés à l'école voilà les Kalou là il faut demander à Mara lui il est là il est ressuscité par les américains Kalou aussi par les américains c'est terminé et comment s'appelle Papa Fofana donc c'est eux qui t'ont poussé à t'en prendre pour ça Ibrahim Halibi depuis 14 mois tu ne vois pas le chemin il te donne à la taille Ibrahim panique tu ne comprends absolument rien tellement que du jour là on a un problème tu es le seul chef de l'agent chaque matin il a un souci tu n'as jamais eu les mêmes soucis tous les jours chaque jour son souci chaque matin son souci chaque matin on a un souci à moins de 24 heures après deux semaines ils ont envoyé des fûts vous avez mis le sable dans le camp ils vous avaient barricadé de plus pour 25 il est affiché mais c'est le fait que il a fait il a fait il a fait sinon il a fait parce que il a fait donc chers frères et soeurs il faut dire d'aller se soigner je ne sais pas je ne sais pas de quoi il souffre parce qu'il ne comprend pas voilà il ne comprend absolument rien donc c'était ça en deux ou trois mots voilà et mon ami qui dit que tu veux parler avec moi là moi je te connais tu ne parleras plus avec moi dès lors que tu m'as menacé là tu ne parles plus avec moi moi je ne parle plus moi là je ne te connais pas tu es dans tes propres problèmes à la main il a un problème aggravé là nous m'arrient à la main et nous c'est énergé à la banque et ben de s'amma voilà il va m'a l'audita coca m'a l'infa voilà moi la m'a l'audit coca m'a l'infa nous a l'audit les enfants 50 000 à la main comme à l'un n'abri on a l'un qui ils ont organisé des rencontres pour que ils m'ont l'audit l'asset l'amérique il m'a l'asset il a dépensé il m'a l'asset il m'a l'asset tu es dans tes propres problèmes il faut régler ton problème ne t'entaro voilà ne t'entaro il y a une cour d'amnage par un jeune christian il est logé ici à Ben Salem voilà il m'a l'infa de la philadelphie il y a un cour qu'on appelle Ben Salem lui et moi on se rencontre dans le centre de Sopin de Levintown ici là à Messis il m'a salué il a pris même 20 de la donna à ma fille il a dit qu'il veut me voir il va aller créer un compte nous devons aider les gens là depuis qu'à Akuma nous devons aider les gens là j'ai compris je me suis tué il a dit non j'ai appelé Damaro j'ai dit Damaro de venir chez moi il va m'aider à ouvrir mon compte lui il a téléphone il est intellectuel il comprend bien anglais c'est quelqu'un qui doit venir l'aider à ouvrir un compte quand il a dit ça moi je n'ai rien dit voilà j'ai dit bon j'irai voilà donne-moi un rendez-vous il m'a donné un rendez-vous il m'a appelé une fois deux fois il a vu que tu penses que c'est votre groupe ça quoi vous êtes nombreux comme ça lui n'est pas loin de moi on est presque à 7 minutes voilà à tout moment on peut se retrouver bien il me connaît voilà parce que dès qu'il a commencé à parler j'ai soulevé ma chemise là j'ai mis comme ça ceux qui étaient ceux qui étaient là il l'a vu voilà parce que ça là ici tu payes ça tu vois tu donnes ton on donne un permis on te donne tout tu gardes sur toi dans la voiture là ça est là ça est dans la voiture ici voilà j'ai ça ici j'ai un dans la maison voilà et ça je soulève comme ça je fais quand je rencontrais un Guiné là à partir d'avant je rencontrais un Guiné si je ne te connais pas là c'est fini je retourne dans la voiture si ce n'est pas avec moi je mets ici là et je mets ma main dessus non c'est fini c'est fini et ça là j'ai payé j'ai pris mon petit argent j'ai payé 200 dollars pour apprendre à tirer 200 dollars pour payer ici ils sont là les blancs là ceux qui ont les motos ils ont un club ici de tir j'ai payé descendre là pour apprendre à tirer voilà moi aussi j'ai fini c'est terminé et je dois aller dans deux semaines je dois répartir pour finaliser et ça là je suis déterminé à apprendre à tirer très bien voilà parce que t'es là pour là c'est comme le document qu'on dit à 5 mètres tu vois quelqu'un il vient face à face à 5 mètres tu demandes son nom une fois deux fois les règles sont là il ne répond pas tu tires voilà tu tires trois fois propre même c'est comme ça à cause d'un nendu de 39 ans un narco qui vient s'en prendre aux institutions d'un pays c'est à cause de lui il voulait sacrifier les enfants des gens à cause des miettes hein un individu comme ça là il va vous donner quoi que vous ne pouvez pas gagner de vous même aux Etats-Unis hein quoi que vous vous ne pouvez pas gagner de vous même de vous même moi j'ai fini de dire pour moi je ne vais donner aucun détail si c'est terminé moi j'ai déjà dit ça là moi je donnerai pas moi là c'est la première fois que quelqu'un me suit aux Etats-Unis voilà c'est la première fois c'est la première fois que quelqu'un me suit la dernière fois et ça c'est parce que parce que j'ai donné ma position dans un direct voilà c'était une grosse erreur de ma part j'ai donné ma position j'ai dit là où je partais et presque jusque je suis presque voilà Etienne Diabra il faut garder ça pour toi voilà j'étais presque arrivé là où je partais donc c'était facile de me trancher c'était presque facile sinon ma voiture dès que je rentre je regarde en bas parce qu'ils sont capables de tout vous recevez de l'argent de la Guinée pour suivre les gens moi je n'ai pas peur de quelqu'un et j'ai fini de régler mon problème et tu as un problème tu es dans ton propre problème maintenant tu vas retourner l'argent des gens à la marque qui s'en prennent à ta famille à Sangoua à deuxième porte ni Marie Massa derrière n'a qu'à sur ma fous qui l'a n'a qu'à sur ma fous qui l'a à la marque qui s'en prennent à ta famille à Sangoua deuxième porte tu as vu je cherchais toutes tes informations vous êtes deux personnes je cherchais toutes vos informations je connais je peux aller jusqu'à à Sangoua deuxième porte indexer ta famille je prie Dieu je prie Dieu que le Seigneur s'en prenne à ta famille voilà je prie le Seigneur de réclamer de toutes les manières l'heure du bonne nuit portez-vous très bien merci d'être là je sais qu'il fait nous d'autres m'ont donné la vidéo mais tardivement donc olé il faut demander au premier plan voilà nous on te demande des préalables pour aller au dialogue toi tu dis que tu as compris le dialogue peut commencer d'autres vont venir après mais vous ne pouvez pas rester sans commencer personne ne vous a dit de ne pas commencer vous avez fait le forcing vous pensez qu'on allait céder sinon nous ne sommes pas demandeurs c'est le balde l'a répété maintes fois nous ne sommes pas des demandeurs c'est vous qui avez demandé voilà donc commencez votre dialogue là et que vous réussissez nous allons voir vous pensez que vous allez faire le pays là sans les quatre parties politiques là on ne peut pas faire ce pays là sans l'IFDG sans le LPG sans l'IFR sans la Corée les quatre là constituent 99,67% de l'électorat guinéen donc je ne sais pas c'est de quelle manière vous allez voter c'est de quelle loi vous allez mettre sur place je ne sais pas quelles sont les personnes qui vont se déplacer pour aller voter et je ne sais pas ce qu'ils vont faire la campagne parce que vous n'avez ceux qui sont sociaux là personne parmi eux là n'ont une base électorale ceux qui ont des bases électorales je dirais sont connus voilà tu n'as pas besoin de demander à l'IFDG où est sa base tu n'as pas besoin de demander à l'IFDG où est sa base tu n'as pas besoin de demander à l'IFR où est sa base tu n'as pas besoin de demander à la Corée de Mordou sur la Kindia où est sa base mais il faut demander à l'ensemble où est sa base demander à Ousmane où est sa base il faut demander à Asiaka où est sa base il faut demander demander à Fahim où est sa base allez-y les demandez s'ils ont une base électorale c'est tout comment y est ça même Gomou tu l'as dit qu'on ne peut pas faire que ça sans nous tu penses qu'on a peur je le souvent dit et je le répète nous sommes déjà en prison voilà Kassori est en prison Kassori est en prison Damar est en prison Oye est en prison Kourma est en prison l'autre est décédé donc pour ça il faut qu'on est hors du pays c'est le hors du pays s'il y a hors du pays l'essentiel est hors du pays je ne sais pas alors c'est quel dialogue vous voulez faire ceux qui ont dit que nous n'avons pas de taux de 1% dans ce pays là écoutez-les au moins souffrez d'écouter Makale Gomou il faut souffrir d'écouter la sécurité et Kambé de Kouma le plus malhonnête là accepte d'aller au dialogue ouvre le dialogue commencez le dialogue les gens l'aveu des milliards vous avez fait un premier dialogue là une première consultation à plus de combien de milliers 20 milliards Makale a pris sa part de la CIA qui a pris tout le monde a pris sa part de la CIA ça n'a rien donné voilà encore le dialogue là c'est budgetisé plus de 10 milliards pauvres ils vont prendre l'argent on s'en fout